2022 c'est une année qui marque pour l'Institut français le centenaire de la décence de l'opérateur qui est en charge de l'action culturelle extérieure. Vous savez qu'on a été d'abord la fac, Culture France et qu'on est devenu l'Institut français en 2011 et c'est une belle occasion justement de rebond pour redessiner notre organisation avec un objectif, celui d'être à la fois plus en phase avec nos priorités stratégiques mais aussi avec les grands enjeux politiques et les défis pour demain. Dans le cadre de la direction transversale que je pilote, cette direction rassemble tous les grands sujets d'influence dont celui de la promotion de la langue française et du plurilinguisme. Elle porte aussi la question du développement des échanges intellectuels, de la circulation du débat d'idées, du dialogue avec les sociétés civiles, du soutien aux engagements de la jeunesse et puis elle met aussi en oeuvre les partenariats avec les grands bailleurs internationaux, les coopérations étrangères, les collectivités territoriales. Elle oeuvre à la visibilité de la politique européenne de la France mais également de celle renouvelée avec le continent africain dans les champs culturels, intellectuels, éducatifs mais aussi linguistiques et sociétaux. Alors c'est vrai que nous sommes un opérateur culturel mais qu'on est également politique et on est donc en phase avec les orientations et les temps forts de l'agenda politique. Cette année sonne l'heure de la présidence française de l'Union européenne et l'Institut français s'attèle à valoriser l'imaginaire commun européen et à cultiver le sentiment d'appartenance à l'Europe. Nous menons ainsi plusieurs projets qui sont dans des champs très divers mais qui vont de l'aménagement des bâtiments du Conseil de l'Union européenne qui a été confié à des créateurs français au déploiement d'une campagne de communication en faveur du plurilinguisme qui est une campagne destinée aux réseaux culturels extérieurs mais aussi aux coopérations européennes qui sont réunies au sein des clusters uniques. C'est une campagne qui est à destination de la jeunesse. Elle se déploiera sur les réseaux sociaux. C'est une campagne qui est haute en couleur. Elle décline avec je crois humour les intérêts et les bénéfices à apprendre au moins deux langues. On mène également au sein de ma direction deux projets d'envergure que sont Café au repas et la nuit européenne des idées. Café au repas c'est une matinée de débats autour de l'avenir et de la liberté de la presse qui se déroulera dans des cafés emblématiques de l'espace public européen. Ces débats seront à la fois menés par des duos de journalistes français et du pays où ils se déroulent et seront préparés et animés par des étudiants de l'école de journalisme du pays. Et puis la nuit européenne des idées, une déclinaison de la nuit des idées qui cette année se tient partout dans le monde le 27 janvier. Mais comme vous le savez dans un certain nombre de pays, la crise sanitaire oblige à décaler un peu les choses. Ce sera le cas également du point d'or de cette nuit des idées qui se tiendra finalement au collège de France le 12 mars et seront réunis à cette occasion pour une soirée 54 jeunes qui viennent de 26 pays européens et qui viendront exposer leurs idées pour l'avenir de l'Europe en matière notamment de politique publique. Et puis pour terminer sur cette séquence PFUE, la saison France-Portugal qui est une saison qui se déroulera pendant les six mois de la présidence française et une saison qui porte aussi les grandes questions de société et les enjeux pour l'Europe que la France et le Portugal veulent défendre ensemble. Bref, un agenda assez dense, à l'image de notre activité un peu partout dans le monde. Il y a de nombreux chantiers qui vont être ouverts dans le cadre de cette réorganisation. Elle correspond également à l'arrivée de notre nouvelle présidente et à la mise en place d'un projet d'établissement ambitieux. Les questions de développement durable et d'égalité traversent notamment celui-ci. Ils devront être intégrés à nos réflexions et à nos actions. Il nous faut aussi nécessairement repenser les questions de mobilité qui sont au cœur de notre mission mais dont les modalités doivent être remises à plat alors qu'on est confronté depuis deux ans, on le sait, à des changements majeurs des pratiques de celle-ci. Par ailleurs, la crise sanitaire a entraîné de nouveaux besoins du réseau culturel au travers le monde. Elle a accéléré le développement de nouvelles modalités d'échange aussi avec celui-ci. Dans le champ linguistique, ça a été notamment le cas avec des séquences de webinaires qu'on a organisées depuis deux ans maintenant pour mutualiser les réponses des centres de cours et des équipes enseignantes à la crise. Cet accompagnement au plus près du terrain, il s'est avéré déterminant pour de nombreux postes. Ce besoin justement de renforcer l'accompagnement du réseau, il se traduit d'ailleurs dans notre nouvelle organisation avec la création d'une direction spécifique d'appui au réseau qui a notamment en charge le pilotage, en lien avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du plan de transformation numérique. Ce plan, il est organisé selon quatre axes stratégiques qui est de outiller, former, développer et animer. Autant vous dire que c'est un enjeu majeur pour les trois prochaines années et la feuille de route de sa mise en œuvre concerne très largement le champ linguistique et en premier lieu l'accompagnement au déploiement d'offres d'enseignement à distance pérennes qui sont évidemment indispensables à la bonne santé notamment financière du réseau culturel français et des centres de langues. J'ai mentionné tout à l'heure le kit communication pour la PFE. On travaille par exemple en 2022 à la production d'ailleurs avec vous France éducation internationale d'outils de plaidoyer pour les langues qui viendront compléter cette cette campagne. Par ailleurs en 2022 va aussi marquer l'aboutissement de plusieurs gros chantiers qu'on a menés pour faire évoluer nos outils, les outils de l'Institut français à disposition des enseignants et des communautés éducatives. Alors je rappelle l'existence d'IFProf pour le réseau, ce réseau qui fédère les enseignants à travers le monde, plus de 50 000 membres. Il a été refondu pour permettre notamment le partage de ressources, la tenue de webinaires, de formations en ligne. C'est également le cas d'IFClass, ce dispositif de formation linguistique des enseignants qui font classe en français, qui verra également une nouvelle version opérationnelle à la fin du premier trimestre. On travaille également à de nouvelles propositions pour développer l'environnement culturel d'apprentissage en français, notamment à travers nos plateformes IF Cinéma, mais aussi Culture Tech, notre médiathèque numérique, qui intègre notamment de plus en plus de propositions d'apprentissage du français au travers des oeuvres de littérature de jeunesse. On porte également et on développe un programme qui s'appelle « Ressources éducatives » qui est financé par l'AFD et qui vise à renforcer l'accès des élèves de primaires et de secondaires en Afrique subsaharienne à des contenus et à des ressources éducatives. Et on travaille dans ce cadre à la promotion de la littérature jeunesse au service de la maîtrise de la langue et des apprentissages. Et on est associé pour ce programme à des pays du continent pour porter une action de plaidoyer en faveur des politiques nationales d'éducation, mais aussi pour soutenir la production justement de ressources pour ces systèmes éducatifs. Pour terminer, en musique, je mentionnerai une nouveauté puisqu'on va lancer au mois de mars « Alors on chante », qui est un programme conçu en partenariat avec le Centre national de la musique, le CNM, et également le CAVILAM, l'Agnance française de Vichy, et qui permettra, en classe de FLE, d'écouter et de travailler avec les derniers succès en chansons francophones. Alors, pour exemple, la chanson « Santé » de Stromae, ou « Bruxelles, je t'aime » d'Angèle, ou encore « Dommages » de Big Flo et Oli. Voilà quelques-uns de ces titres qu'on pourra découvrir dans le cadre de ce dispositif. Pour celles et ceux qui se réunissent de nouveau de manière virtuelle pour ce BELC, je vous souhaite d'abord évidemment de bons travaux, de beaux travaux, de riches d'échange. Je sais que c'est toujours très largement le cas. On peut évidemment déplorer de se retrouver pour la deuxième année encore réunis à distance, mais malgré tout, ces moments de partage, ces moments qui permettent de faire réseau, je le sais, sont extrêmement nourrissants pour chacun d'entre vous, donc je vous souhaite de très bons travaux. Le renouvellement. Mon mot porte-bonheur.